– Sous-titrage ST' 501 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 Gouverner, Yulon m'a fait allusion à la Corse, alors les nationalistes n'ont réagi, les autres ont été silencieux. Mais c'est curieux quand même cette politique de l'État, là où il y a une demande pour l'autonomie, bon en Corse c'est assez évident avec le score aux élections, il n'y a pas de dialogue, et là où il n'y a pas de demande pour l'autonomie, on en parle. Vous ne trouvez pas ça un peu curieux quand même ? – Oui, je vous dis, moi ce qui m'insupporte c'est que certains ont dit, peut-être qu'il faut en arriver à des violences comme ça urbaines pour qu'on nous propose l'autonomie. Mais vous savez que ce n'est pas mon idée du tout et que je le déploie. – Mais c'est vrai que la question peut se poser quand même. – Oui, c'est dramatique de se la poser en ces termes parce que je pense que tous les responsables politiques aujourd'hui sont d'accord pour dire que la violence n'est pas une solution, n'est pas un moyen, et qu'avant toute chose pour un bon débat démocratique, il faut renoncer à toute forme de violence. À violence politique aussi. Donc c'est vrai que c'est particulièrement malvenu et mal compris en Corse. Je le conçois et je suis d'accord. – Est-ce que vous ne trouvez pas quand même quelques similitudes entre la situation générale, je pense, de la Guadeloupe, enfin des Antilles et la Corse, avec des mécanismes quand même qui sont assez semblables. Taux de chômage élevé, même si ce n'est pas dans les mêmes proportions. La vie qui est chère, le problème des transports, l'absence d'économies productives et pour l'essentiel uniquement des transferts financiers. – L'insularité, bien sûr, non mais on est sur les mêmes, on n'est pas sur les mêmes parties du monde évidemment, mais on est sur les mêmes schémas, les mêmes caractéristiques en tout cas. On est obligé de faire un parallèle forcément avec la Corse. Et encore une fois, en faisant ce parallèle avec des situations politiques différentes, très différentes, on arrive à inverser finalement les propositions et à inverser finalement le dialogue, ou en tout cas la façon de dialoguer qui est absolument catastrophique, à la fois en Corse et à la fois en Guadeloupe avec cette annonce lunaire. – Oui, ce sont des îles qui n'ont pas un peu d'industrie, donc où la vie est compliquée. Alors évidemment, dans les dom-toms, l'éloignement est encore plus dur, donc la chartelle d'Avis, etc. C'est aussi des îles qui, selon les époques, chacune des leurs ont été délaissées par l'État français. Après, l'évolution ne s'est pas faite forcément dans le même sens. On le disait, une partie de la Corse en veut à l'État, comme la Guadeloupe, mais pas demander plus d'autonomie quand la Guadeloupe va encore demander l'aide et dire « on existe », qu'il demande à l'État juste de les voir exister et de venir les aider. – Comment on sort d'une situation comme ça ? Si la droite, demain, revient aux affaires, comment elle va aborder le problème ? Parce qu'il faut dire aussi, comme dans toute l'histoire, c'est bien gardé de régler ce problème-là. – Non, mais je pense qu'il faut établir un dialogue de qualité ou rétablir un dialogue de qualité. On en revient toujours au même problème. pour envisager des solutions, il faut d'abord se parler. Ça paraît élémentaire, ce que je dis, mais malheureusement… – On n'a plus trop l'habitude depuis 5 ans, c'est ça ? – Ben non, alors moi je veux bien qu'il y ait des problèmes d'égo entre les responsables politiques, mais je crois que l'urgence de la situation est telle qu'il faut un petit peu revenir à plus d'humilité, de modestie pour une efficacité meilleure. – Ça n'a rien de nouveau ce que je dis, mais peut-être que la solution passera par là, forcément. – Alors on en arrive à la deuxième partie de l'émission pour parler de votre parti LR, qui a commencé la désignation de son candidat pour la présidentielle, 140 000 adhérents y ont participé, et le premier tour a donc donné le résultat suivant. Éric Echotte est arrivé en tête, suivi de Valérie Pécresse, Michel Barnier, puis Xavier Bertrand. Alors au moment où nous enregistrons cette émission, le deuxième tour n'était pas encore achevé. Selon toute vraisemblance, on aura le résultat samedi. Vous êtes satisfait, j'imagine, des résultats de ce premier tour ? Votre candidate est arrivé en tête ? – Ma candidate ? – En bonne position, pardon. – Je suis ravi de la prendre. Mais je n'ai pas pris parti, vous savez que je n'ai pas pris parti publiquement, parce que je n'ai pas souhaité le faire, parce que j'estimais qu'il n'était pas de mon devoir de le faire en tant que président de la Fédération de la Corse du Sud, en tant que secrétaire général adjoint délégué de la Corse. Je pense que le but, c'était que les militants et les sympathisants s'expriment. Ils l'ont fait. Je prends acte du résultat, qui a donné lieu quand même à deux surprises. D'une part, la victoire, certes, d'une courte tête d'Éric Ciotti, et l'absence de Xavier Bertrand au deuxième tour. Écoutez, il faut en tirer les conséquences. Éric Ciotti, on sentait effectivement qu'il y avait une montée en puissance au cours des dernières semaines. Avec mes collègues qui disaient l'avoir reçu chez eux, on sentait une adhésion des gens à Éric Ciotti, qui incarne une ligne droitière, qui existe, qui incarne la fidélité au parti depuis des années. On peut lui faire beaucoup de reproches à Éric Ciotti, mais en termes de sincérité de son discours, on ne peut pas lui en faire. Il n'a jamais dérogé. Ça a plu. Ensuite, concernant les deux, parce qu'ils étaient un petit peu dans la même catégorie, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, les gens ont préféré Valérie Pécresse à Xavier Bertrand, qui, à un moment donné, se sont éloignés du parti, et puis sont revenus. Ils sont revenus pour participer à ce mode de sélection de notre candidat. Pour quelles raisons ils ont préféré Valérie Pécresse ? Je pense que c'est une femme qui a fait ses preuves. Elle a un brillant parcours universitaire. Elle a un brillant parcours en termes politiques. Elle a été ministre. Elle est présidente de la première région de France. Elle le fait de fort belles manières. Elle préside. C'est quelqu'un qui a une grande culture politique, qui a de grandes compétences. Donc, ils ont préféré à Xavier Bertrand, qui, lui aussi, est président de région. Lui aussi a été ministre. Lui aussi a été ministre, mais ça n'a pas pris. Les raisons nous échappent. Il en est ainsi. Et puis, écoutez... Alors, on voit bien que les candidats écartés ont déjà tous appelé à voter pour Valérie Pécresse. Donc, l'issue du scrutin, même si ce sera samedi, a fait peu de doutes. Par contre, la percée d'Éric Ciotti, elle en dit long aussi sur l'état d'esprit de la droite aujourd'hui. Et je parlerai de la droite et de la droite élargie. On a un Éric Ciotti qui, il y a quelques temps, a affirmé dans les médias qu'en cas de face-à-face, Macron, Zemmour, il voterait Zemmour. Donc, on se retrouve avec un Éric Zemmour, une Marine Le Pen, un Éric Ciotti. Donc, une forme radicale qui est quand même en ascension très forte dans le pays. – Je pense que c'est le reflet, vous l'avez dit, c'est pas seulement... c'est le reflet du pays. Aujourd'hui, la France est un pays majoritairement à droite. Même si les élus, même si le président de la République et la majorité n'est pas de droite, lorsque vous avez très bien résumé la situation, on voit bien qu'il y a une évolution de droite. – De droite même plus que la droite. – Une droite, exactement. C'est une droite plutôt dure. – Ça vous inquiète, ça ? – Moi, je ne suis pas partisan. Je ne pense pas que cette droite propose des solutions adaptées. En revanche, elle a peut-être le mérite de pointer du doigt certains problèmes que, pendant trop longtemps, d'autres parties, ou la gauche, a voulu éluder. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Si, auprès du public, cette droite dure remporte un certain succès, c'est qu'elle pose des problèmes. Sans, pour autant, selon moi, y apporter les bonnes réponses. Donc, c'est à prendre en compte et à nous de proposer, quand je dis à nous, c'est une droite affirmée, mais peut-être beaucoup plus modérée. – Républicaine. – Républicaine, absolument, certainement, définitivement. Et à amener des solutions. En tout cas, des éléments qui sont de nature à convaincre les gens de nous mettre au pouvoir. – Là aussi, est-ce que ce n'est pas tout simplement le retour du RPR ? Éric Zemmour en parlait. – Oui, vous savez, le RPR était incarné par des hommes qui ne sont plus là aujourd'hui. Je crois qu'on ne refait pas l'histoire. – Mais on est sur le même discours, pourtant. On est pourtant sur le même discours. On retrouve, en tout cas, une similitude droitière qui est évidente, quand même. – Le RPR, vous savez, beaucoup de gens, aujourd'hui, se réclament du général de Gaulle. Je pense que tous ne devraient pas le faire. Voilà. Donc, le RPR, c'est une époque qui, désormais, révolue. Il faut faire... Au contraire, je pense qu'il faut, au lieu de regarder dans le rétroviseur, il faut se tourner vers l'avenir et affirmer une nouvelle identité qui est juste celle qui est la nôtre. – Mais justement, elle va être difficile à trouver, cette nouvelle identité, parce que vous êtes pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau Macron, qui a quasiment pris votre programme économique, puisqu'il a fait depuis cinq ans, vous ne l'auriez pas contesté en matière économique, j'imagine. Et puis, de l'autre côté, l'extrême droite, qui, elle, est sur d'autres idées plus identitaires. Alors, comment est-ce qu'on trouve son créneau politique ? – Vous dites qu'Emmanuel Macron a chassé sur les terres de droite, il continue de le faire. Non, mais c'est symptomatique. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire que le pays est à droite. Sinon, il pencherait plutôt de la gauche. Voilà, non, il a chassé, il continue de chasser sur les terres de droite. Donc, on peut se demander, légitimement, si nous ne serions pas en mesure de faire mieux que lui, puisqu'il va chercher des talents chez nous. Ses ministres les plus efficaces, efficients, sont des gens issus de la droite. Et il est peut-être temps à la droite de revenir aux affaires, puisque, et plutôt que de partir chez les deux... – Mais ces gens-là, d'autres, ne reviennent pas avec vous. Regardez, en plus, quelqu'un comme Édouard Philippe. – Il en reste chez nous, quand même, il ne faut pas exagérer. – Enfin, vous avez quand même des poids lourds, quelqu'un comme Édouard Philippe qui fait son mouvement, qui a rejoint Macron dans cette coalition... – Avec tous les problèmes que cela suscite chez En Marche, il ne faut pas aussi... – J'imagine, mais en tout cas, c'est un ralliement important. Ce sont des ralliements importants d'une partie de la droite, des gens qui étaient des responsables d'un perc. Comment est-ce que vous allez gérer ça ? Vous-même, personnellement, ça vous pose un problème. – Ah, moi, je n'ai aucun problème. – J'étais l'air. – Oui. – Le maire d'Ajaccio, Laurent Marcange, est avec Macron. – Oui. – Par l'intermédiaire d'Édouard Philippe, est avec Macron. – Le maire d'Ajaccio a rejoint Édouard Philippe. – Oui, qui a rejoint Macron. – Son parti, Horizon. – Non, mais Édouard Philippe, dans son parc, a vendu le soutien à Emmanuel Macron. – Bon, je pense que dans le parti d'Édouard Philippe, chez Horizon, il y a beaucoup de gens que cela a un petit peu dérangé. C'est-à-dire qu'on veut bien s'engager pour Édouard Philippe à l'Horizon 2027. 2027, vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est 2022, avant 2027. J'aurais 60 ans en 2027, ça ne veut pas dire que… Mais bon, on verra plus tard. Donc, il y a beaucoup de gens qui, je pense, ont été un peu gênés par cette double adhésion. On verra ce qu'il en est. – Je pense qu'Édouard Philippe veut peser dans la future Assemblée nationale en proposant, en ayant plusieurs députés, et pour peser dans ce qu'il sera en marche de demain. Il veut faire une OPA sur En Marche. Il faut dire les choses clairement. Donc, il a lui aussi ses soucis, en particulier avec les centristes, avec François Béraud, etc. Et avec l'aile gauche de En Marche, ça lui appartient, je lui laisse volontiers. Quant à moi, je suis tout à fait en face avec mon ami le maire d'Ajaccio. – Mais il n'y aura pas un candidat contre vous, aux prochaines législatives ? Vous, c'est LR, je suppose que vous n'allez pas quitter LR. Vous n'allez pas rejoindre Macron. – Non, 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 moi je suis LR. Moi j'ai été élu et j'ai siégé LR, je vais me représenter LR. J'aurai la bannière LR, évidemment. Le maire d'Ajaccio a eu l'occasion, dans vos colonnes, sur vos ondes, et à plusieurs reprises, de dire qu'il me soutenait. Mais si vous avez des doutes, il faut encore lui redemander. – On lui redemandra. – Oui, mais volontiers, vous devriez le faire rapidement. – Parce qu'il ne va pas soutenir un candidat LR qui sera opposant de Macron, si Macron est réélu, je ne comprends plus bien. – Écoutez, moi, je pense que Laurent Marc-Angé, je lui ai succédé en tant que député. Ensuite, j'ai été le président d'intercommunalité. On a toujours été en phase politiquement. Des raisons l'ont amené à se séparer de LR, à une époque, qui n'est plus celle d'aujourd'hui. D'autres raisons l'ont fait se rapprocher d'Edouard Philippe. Il n'a pas des idées de gauche, il est resté quand même dans notre famille politique. Il y a une convergence quand même, une grande convergence d'opinions entre Laurent et moi. Par conséquent, il me soutiendra parce qu'il pense, vous lui demanderez, que je suis le bon député au bon moment, là où il faut. Indépendamment de ses engagements par ailleurs, d'autant plus que Laurent est un élu de premier plan au niveau régional, mais qu'il n'a plus d'obligation nationale. Ça, il faut le reconnaître, c'est quelqu'un quand même de libre, pour le coup, et qui a toujours dit ses désaccords ou ses accords. Aujourd'hui, il se prononce pour Edouard Philippe, mais ça n'empêche pas qu'il me soutiendra pour les législatives. Et je vous invite vivement à lui redemander. – Oui, oui, vous faites nos confuences. – On l'a dit, il y a une crise identitaire dans le pays. Comment est-ce que la droite peut répondre à cette crise sans justement chasser, pour le coup, sur les terres d'Éric Zemmour, en tout cas de l'extrême droite, de toute façon, qu'elle soit d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, et sans justement se trahir ? – Moi, je pense qu'il y a une défiance vis-à-vis de l'État. Et ça, il faut absolument remédier à cette situation. L'autorité de l'État doit s'affirmer. Mais ça, c'est au quotidien. C'est dans le quotidien des gens qu'il faut se réapproprier comme ça l'espace. Il est anormal que dans… Enfin, nous sommes tous confrontés à ce genre de choses. Moins chez nous, mais lorsque nous allons sur le continent, vous y êtes comme moi. Vous voyez bien qu'il y a des zones quand même où la présence de l'État est remise en cause. C'est insupportable, c'est inacceptable. Personne ne saurait le tolérer. Donc ça, c'est de la fermeté, mais qui n'est pas de droite ou de gauche. Il faut commencer par des actions quotidiennes. Vous savez, bon, souvenez-vous, à New York, il y a quelques années, même s'il a mal évolué par la suite, le maire qui avait décrété la tolérance zéro, qui avait à l'époque décrété la tolérance zéro, et il disait, ça commence par une vitre, un abribus ou un truc détruit. Il a transformé New York en quelques années. Mais il faut des moyens humains et financiers pour faire ça. Il faut décréter ça comme une priorité. Ça commence par ça. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut absolument réaffirmer. Selon moi, c'est le principe de laïcité dans les écoles, les universités, dans les espaces publics. Ce n'est pas de dire un gros mot. Je pense qu'il y a des gens de gauche comme des gens de droite qui sont attachés à ce principe. Aujourd'hui, il ne faut pas être tiède en la matière. Nous sommes dans un pays laïque qui accepte toute forme de croyance dans la mesure du respect des principes de la République. Donc, ça fait partie des choses fondamentales qui réunissent beaucoup de gens, qu'ils soient de gauche ou de droite. Vous voyez que là, je ne suis pas en train de chasser sur les plates-bandes de la droite extrême. Mais je dis des choses élémentaires. Essayons de rétablir les principes de la République et la présence de l'État dans des zones où aujourd'hui, elle est remise en cause. – Alors, on termine en troisième partie avec la politique Corse. C'est toujours l'attente de ce dossier qui oppose la CDC et non plus la Corsiga-Ferry seulement, mais également à l'État, sur le paiement de l'amende. Alors, plus généralement, c'est une tension qui est loin de s'apaiser et ça se renforce. Cette semaine, Fema à Goursiga tenait une conférence de presse devant la préfecture pour en appeler à une mobilisation permanente. Alors, selon vous, dit l'homme ou bluff ou stratégie de tension assumée ? – Aucune idée. Bluff ou stratégie de tension, c'est une situation, une de plus, finalement, de blocage dans les relations avec l'État. Je disais juste avant cette émission, on a malheureusement l'impression de revenir sur les mêmes thèmes chaque semaine et de reparler toujours des mêmes situations parce qu'il y a l'actualité régulièrement. – Passe de crise en crise. – Passe de crise en crise. Et puis voilà, nous démontre qu'il n'y a aujourd'hui pas de dialogue possible entre l'État et la Corse. C'est préoccupant. C'est préoccupant, évidemment, pour Lille qui a démontré à plusieurs reprises par des votes massifs et démocratiques qu'elle souhaitait une route, elle souhaitait en tout cas une direction. et visiblement, du côté de l'État, on reste sur des positions qui sont extrêmement fermes et comme finalement, rien ne s'était passé depuis six ans. Donc forcément, nous nous retrouvons chaque semaine à discuter d'une situation de blocage. – Après, la stratégie, elle peut aussi être compliquée pour FEMO parce qu'organiser une manifestation en 48 heures à une période où la famille nationaliste n'est pas forcément très unie, loin de là, en hiver… si ces manifestations sont un flop, comment après aller devant l'État en disant « Regardez, nous, les Corses, ce qu'on veut ». On voit déjà que Cortigali a dit que c'est bien beau mais qu'en fait, c'est l'échec de l'Union. Jean-Christophe Angéline, ce côté qui n'est pas tendre non plus et qui remet en cause, c'est à mon avis peut-être pas forcément très finement joué. Oui, pourquoi pas une mobilisation ? Mais ce n'est pas, à mon avis, forcément bien préparé. On verra, après, je reviendrai sur ce que j'ai dit si la mobilisation est très forte. Mais voilà, c'est peut-être compliqué. – Jean-Luc Ferra, dans cette affaire d'Amande, est-ce que Gilles Simon a eu raison de ne pas céder à l'État ? – Alors, premier point, moi j'estime que cette somme est mieux dans les caisses de la collectivité de Corse que dans celle de l'État. – Tout le monde le pense. – Écoutez, voilà, premier point. Et si les communes de Corse qui en ont bien besoin peuvent en disposer, c'est mieux. Les responsabilités sont partagées, nous le savons tous. Il y a… c'est une mesure de… – Le pourcentage n'est peut-être pas équivalent quand même. – Je pense qu'à un moment donné, là aussi, ça doit passer par le dialogue. Et là, on assiste aujourd'hui à une mauvaise comédie dramatique, très dramatique. L'embarras de Dylorme tout à l'heure le traduit. C'est une mauvaise comédie dramatique et on ne comprend pas le rôle, les rôles joués par tous les acteurs. Est-ce que le secrétaire de FEM agit en accord avec le président de l'exécutif qui, selon, j'ai entendu des informations hier, serait à Paris aujourd'hui pour négocier ? Est-ce que le représentant de l'État en Corse est bordé par Paris pour avoir cette attitude avec les propos qu'il tient ? Ou bien agit-il de son propre chef ? On ne comprend plus rien. Le maire de Bonifacio dit, lui, avoir des retours faisant état de négociations avec le gouvernement. Ça part dans tous les sens. Moi, j'aimerais savoir… – Vous savez qu'il y a une politique de gribouille en Corse de la part de l'État ? – C'est un mauvais brouillon, c'est confus, on ne sait pas, je pense qu'on n'est pas dans les meilleures dispositions. Il faut qu'il y ait une négociation concernant cette amende, évidemment, je pense qu'elle est possible, pourtant je ne suis pas dans le secret, moi, de l'extérieur, je pense qu'elle est possible, à condition de ne pas partir tous azimuts. Comment voulez-vous que cette manifestation qui va avoir lieu ou pas, qui va rassembler ou pas peu de monde, etc., qui ne fait pas l'unanimité, comment voulez-vous que le président de l'exécutif aujourd'hui qui est à Paris explique cela ? On repart encore dans les mêmes schémas, vous vous souvenez des manifestations qui avaient précédé la venue du président de la République à l'époque ? Résultat ? – Eh bien, nous en resterons là pour aujourd'hui. Jean-Jacques Ferrara, merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci à vous également. Avant de conclure, je vous dirais de rester avec nous sur VHT, la poursuivre dans un instant, le documentaire en deux parties réalisé par l'historien Dominique Lanzala, Avicorce-France, toute une histoire qui analyse les rapports complexes entre l'île et l'État depuis la conquête française. Vous voyez, on est bien dans l'actualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada